Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'honneur que vous nous faites. Ce n'est pas tous les jours qu'un chef d'État accorde une heure d'entretien à des journalistes. Et puis d'emblée, si vous le voulez bien, dans le sujet, pendant votre congrès, pendant le congrès du Mouvement Populaire de la Révolution, il était beaucoup question de l'authenticité. On en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés, Kinshasa et dans les autres villes du Zahir. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi ? C'est facile à expliquer, monsieur François. L'authenticité, c'est quoi ? D'abord, pour nous, Zahiroua, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet, à nous aussi, je vous le dis, sans complexe. Mais nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît à moi franchement être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, monsieur le Président, on peut dire que les Zahiroua, aujourd'hui, recherchent leur personnalité. Trop. Et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler, comme il y a quelques années, Émile Zola, par exemple. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout. C'est ça, l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, monsieur le Président, vous avez rejeté aussi... Mais j'avais un peu enchaîné que vous avez fait allusion au prénom. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi, dans ce monde. Et l'église catholique elle-même baptisait comme pendant plus de mille ans, on venait trouver n'importe qui. Mouboutou, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de mille ans d'existence que l'église a trouvé que certaines de ces personnes, auxquelles je fais allusion ici, se sont très bien comportées, ici-bas, bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel, bon, leur nom devenait des prénoms. Moi, voyez-vous, je suis haïrois, africain, bantou, comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif. Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois ? Et pourquoi moi ? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore, ça veut dire quoi ? M. le Président, est-ce qu'à travers cette authenticité, vous cherchez également à créer, aux haïrs, une conscience nationale ? Cette conscience nationale existe depuis mon avènement au pouvoir, depuis le 24 novembre 1975. Marcourez un peu le pays, M. François, vous verrez de vos yeux, vous constaterez de vous-même que la prise de conscience est très nette. On le dit, et c'est ça le résultat le plus palpable auquel nous sommes arrivés. Est-ce que ça n'était pas fort important après les premières années d'indépendance qu'on avait vu s'installer le chaos, la lutte tribale ? Je crois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à pas mal de vos confrères. Inga, sur le plan de l'industrialisation, c'est bien, l'acidérus de Maloukou, c'est bien, le plan que nous allons jeter sur le fleuve Zahir à Matadi, tout ça, c'est bien. Ça va aider le pays sur le plan économique et social, mais l'essentiel a été, et reste pour moi, la prise de conscience nationale. Cet orgueil national qu'on trouve chez n'importe qui parmi mes concitoyens, c'est ça qui conclut. Question peut-être un peu plus délicate, Président. Oui, allez-y. Il y avait déjà la négritude, il y a maintenant l'authenticité. Quelle est la différence que vous faites entre négritude et authenticité ? Vous connaissez personnellement la personnalité africaine qui a donné naissance à la négritude. Au fond, ce n'est pas léger ce que je vais vous dire ici, mais je ne tiens à passer personne. Je suis chef de l'État, tout comme mon ami et frère, le Président Saint-Lôme. Et ici, il faut qu'on se réfère un peu à mon discours à l'ouverture du Congrès du parti, du MPR. J'ai commencé par dire textuellement ceci, que l'authenticité n'est pas une affaire typiquement zaïroise ni africaine. Elle était universelle. Et ici, dès la première question, vous avez abordé ce problème d'authenticité. Je vous ai dit que le Belge devait lui aussi être un authentique, tout comme le français, l'italien, le canadien. Alors, vous voyez, la négritude, disent le mot nègre. Donc, un groupe bien donné. Limité à un groupe. Voilà. Et pendant ce temps, les choses étant ce qu'elles sont, l'Afrique n'est pas habitée seulement par des nègres. Prenez nos amis et frères nord-africains. Ce sont des Africains. Ils sont là où ils sont. Comment voulez-vous, dans le contexte actuel, parler de la négritude ? Défendre les seuls nègres, défendre l'art nègre, c'est dépassé, c'est mon opinion. Mais l'authenticité, je ne sais pas si vous n'étiez pas dans la salle l'autre jour, lorsque le délégué américain est intervenu. Il nous a défendus en disant que lui-même, tout en étant américain, bon, il défend à partir d'aujourd'hui, à partir de son séjour aux Aïrs, l'authenticité. Et grâce à cela, maintenant, il est fier de ses origines irlandaises. Et c'est ça. Tout en étant américain, il respecte ses origines. C'est ça, l'authenticité. On a écrit parfois en Belgique, M. le Président, ces derniers mois, que, entre guillemets, vous aviez inventé l'authenticité pour camoufler aux yeux de la population une situation économique difficile. Je crois, mon cher François, vous aborder cela. Voilà. Connaissez-vous un seul pays au monde qui n'a pas de difficultés économiques, qui n'a pas de difficultés d'ordre financier, qui n'a pas de difficultés d'ordre social ? Ça n'existe pas au monde. Prenez le cas du Zahir. On a même tort en Belgique de se frotter le mer lorsqu'il y a des difficultés ici. Maintenant, l'authenticité n'a rien à voir avec les difficultés financières, ces difficultés financières auxquelles on fait allusion. Mais ça touche tout le monde depuis la crise du dollar. Ça vous le savez, je n'invente rien. Et puis, en Belgique, il suffit simplement qu'on ouvre les pages financières et boursières de chaque journal. Quand on dit « Ah, le cuivre baisse », il dit « Bon, ça y est, on va voir avec Mobutu, on s'en réjouit ». Je ne sais pas pourquoi et pour quelles raisons. Mobutu n'est pas le seul producteur du cuivre au monde. Le Chili produit le cuivre, le Pérou, le Canada, les États-Unis, la Zambie, pas mal d'autres pays. Mais en Belgique, on ne voit que le métal rouge lorsqu'on veut parler de Mobutu ou de ses difficultés. Mais l'authenticité existe. Je l'apprêche depuis le commencement, depuis le 20 mai 1967, date où a été créé le mouvement populaire de la Révolution. Et alors même que les cours du cuivre étaient encore très élevés. Le cours du cuivre, en cette année, avait atteint même, si j'ai bonne mémoire, 80, 90 000 francs belges, la tonne. Alors, à ce moment-là, je fais ici allusion à la création du MPI, nous avons lancé le fameux slogan qui est devenu notre doctrine de base, le fondement de base, le principe de base du MPI. Ni à gauche, ni à droite, mais le nationalisme, à l'époque, nous disions Congolais authentique. Aujourd'hui, le nationalisme zahirois authentique, nous le disons depuis 5 ans. Ce n'est pas une nouvelle invention. Lorsqu'on dit nationalisme zahirois authentique, et lorsqu'on dit authenticité, où est la différence ? Monsieur le Président, à propos de vos difficultés économiques, vous avez, dans le discours que vous avez prononcé au Congrès, vous avez parlé de certaines mesures que vous comptiez prendre, notamment en ce qui concerne ce que vous avez appelé les intermédiaires inutiles, les agents d'importation ou d'exportation qui se trouvent dans certains pays et qui rentrent ou sortent d'ici des marchandises qui proviennent d'autres pays que de leurs. Je suppose que vous visiez certains intermédiaires belges. Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ce point ? Ce serait une erreur de votre part, monsieur François, de croire un seul instant que par cette décision, on vise ici aux Haïts les seuls belges. Nous sommes... Ce n'est pas mon genre, ni mon caractère, de nous voyer. Je dis toujours ce que je pense. Il faut, par cette mesure, comprendre tout simplement ceci. Tout ce qui est produit en Belgique doit être vendu aux Haïts par les Belges. Tout ce qui est vendu, pardon, produit en Allemagne doit être vendu aux Haïts par les Allemands eux-mêmes, sans intermédiaire. C'est-à-dire, vous connaissez la géométrie, je ne vous apprends rien. Mais, la ligne droite, c'est toujours le chemin le plus court. Lorsqu'on veut nous vendre la voiture Mercedes, comment voulez-vous que cette voiture puisse encore transitée par la Belgique, trouver un bureau de commerce en Belgique qui fait l'intermédiaire, qui multiplie le nombre de papiers, c'est inutile. Lorsque nous voulons acheter des produits américains, comment voulez-vous que les amis belges, français ou anglais s'interposent ? Nous ne voulons plus de ça. Chez vous, en Belgique, les Mercedes, vous sont vendus par les Belges. Les VEW par les Belges. Tous les véhicules américains par les Belges. Les produits français par les Belges. Et ça facilite la vie économique et sociale dans le pays. Mais ici, nous sommes un pays jeune, ça nous complique l'existence. Et en plus de ça, c'est nous ne faisons pas attention. On en profite pour se moquer de nous. La vie est chère, le whisky coûte cher. C'est ça. Le whisky coûte cher, ce n'est pas à cause de Mobutu, à cause des intermédiaires. Lorsque nous les supprimons demain, ça va baisser. Parce que l'intermédiaire, il tient à augmenter le prix, il tient à transférer sans dû. C'est ça la faille. Tout est là. Pour en rester dans le domaine des mesures économiques qui ont parfois pu être mal interprétées en Belgique, est-ce que vous pourriez nous expliquer le pourquoi de cette décision concernant la réquisition de cette entreprise cotonienne ? Je savais que vous alliez en arriver là. Vous savez que la cotonco existe depuis 1921 aux Haïrs. En 1962, c'est-à-dire en pleine bagaille, en pleine anarchie chez moi ici, dans ce pays, les responsables cotonniers, qui sont dans leur grande majorité belges, ont profité de cette situation pour faire signer au gouvernement de l'époque des choses que je trouve inacceptables pour un gouvernement sérieux. Grâce à ces accords, à cette convention, tout ou presque est supporté par le gouvernement zaïrois. Donc, l'usinage, les frais de transport, depuis le point d'achat jusqu'à l'usine supporté par le gouvernement zaïrois. La campagne cotonnière, supportée par l'État zaïrois. Tout ce qu'on peut trouver depuis 1962 chez les côtés, même les crayons, les gommes qu'ils utilisent pour le travail normal dans les bureaux, supportés par l'État zaïrois. Tous les frais généraux par l'État zaïrois. Ce qui n'a mis ça, c'est admissible pour un pays jeune, sous-équipé, comme je l'ai dit l'autre jour. Nous avons dit, nous, nous avons renoncé à cela. Un exemple type, dans la région de l'Équateur, à Businga, une usine est tombée en panne depuis 4-5 ans. Pour son remplacement, il fallait simplement sortir 5 millions de francs belges pour la remettre en État. Mais nos amis ne l'ont pas fait. Et depuis l'indépendance, depuis l'indépendance, je dis bien depuis l'indépendance, c'est la 12e année, ces messieurs n'ont pas sorti un seul centime pour investir nulle part. Et dans le cas de Businga, qu'est-ce qui se passe ? Tout le coton de la région de Businga, puisque c'est au frais de l'État, donc de la princesse, on le transporte depuis Businga jusque dans les Ouelles. Ça vous fait plus de 400-500 kilomètres. Aller-retour, coton et puis les graines, tout ça, vont au frais de l'État. Au lieu de sortir 5 millions. Ils n'investissent pas. Tout a d'ailleurs été amorti depuis 3, 4, 5 ans. Ils travaillent comme ça, ils tournent et tout. Et ça augmente le prix. Ce sont des vieilles usines, des vieilles machines. Et nous ne touchons même pas à leurs usines. Nous avons fait le nécessaire auprès de certains pays. Nous allons acheter d'ici la fin de l'année nos propres machines. On va monter ses propres usines. Et ils peuvent démonter leurs vieilles machines et partir avec. Parce que j'ai vu dans certains journaux, il y a des passages où on disait, bon, cela correspond à une mesure de nationalisation. Il n'en est pas question. Les machines resteront telles quelles. Nous les avons réquisitionnées tout simplement pour ne pas tout arrêter inutilement et faire souffrir les paysans. Ça doit tourner. Et à la tonne, nous payons ces messieurs. C'est tout. Mais les usines, c'est pour eux. Ils peuvent les laisser pourrir tout comme ils peuvent les démonter pour en faire avec en Belgique. Mais puisqu'ils n'investissent plus. Vous savez que la Côte-en-Croix est investie dans le chocolat, dans le biscuit en Belgique. L'affaire n'est plus rentable. Et maintenant, tout ce qu'ils font, moi j'appelle ça du chantage. Dans le même ordre d'idée, M. le Président, le Congo, pays sous-équipé, le Zahir, pardon, pays sous-équipé, a besoin, évidemment, d'investissement. Oui. Il a trouvé maintenant, ce pays, sa stabilité politique. Il n'avait pas entre 60 et 65. Est-ce que vous pouvez nous parler des garanties que vous offrez aux investisseurs belges, pas les grosses entreprises, mais les entreprises petites et moyennes qui pourraient créer ici des activités diversifiées ? Vous savez, entre nous, franchement, M. François, les garanties auxquelles vous faites allusion se trouvent dans le Code des investissements rendus publics, c'est-à-dire promulgués par moi depuis la date du 29 juin 1969. Tout est là. Et depuis lors, je n'ai cessé de voyager. J'ai été aux États-Unis. Les investissements américains ont pu ici. J'ai été au Japon. Les Japonais investissent. J'ai été en France. Les Français investissent. J'ai été en Allemagne. Les Allemands investissent. En 69, début novembre, j'étais chez vous. Il n'y a encore rien. On attend toujours des occasions genre à faire des cotonniers pour dire « Ah, voilà, qu'est-ce qu'on vous disait, ce Mouboutou, il exagère. Voilà, il vient encore d'importuner les cotonniers. » Je parle des intermédiaires. « Ah, vous voyez, comment voulez-vous faire le commerce chez vous ? » « Ah, mais, mais, c'est n'importe une personne. » Le commerce en Belgique est tenu par qui ? Les poissonneries sont tenues par des Belges. Les boucheries par des Belges. Depuis votre séparation avec les Hollandais, les bouchers sont Belges. Les poissonneries sont des Belges. Tous ceux qui font le petit commerce, le petit détail, ce sont des Belges. Pourquoi ne pas réclamer la même chose chez nous dans un pays qui se proclame indépendant ? C'est ça, l'indépendance. Certains Belges qui sont installés ici, qui ont des affaires ici, prétendent parfois qu'ils éprouvent pas mal de difficultés avec l'administration. Et vous avez, dans votre discours, M. le Président, au Congrès, vous avez été très dur pour une certaine administration, pour certains responsables de cette administration. et vous avez dit que vous alliez procéder à un grand nettoyage pour supprimer la corruption. Ou bien cette corruption-là ? Vous savez, M. François, avant de vous répondre sous la question... ... ... ...